C'est plus les jeux anciens qui m'ont interpellé, ça c'est les Barbies, les petits jeux de société dont on n'a jamais entendu parler et dont on connaissait pas l'existence. Je trouve qu'il était vraiment très bien travaillé par rapport à des jeux modernes qu'on peut retrouver en plastique et qui peuvent être très succincts, on voit que même le détail du pion il est raffiné, il est recherché. Forcément comme je suis joueur de jeux vidéo, voir tous les jeux vidéo forcément de sport c'est assez sympathique, mais aussi du coup je suis aussi fan de jeux société, donc voir tous ces vieux jeux société, tous les précurseurs, les jeux forcément on n'a pas connu, les tout premiers trucs avec les figurines etc, c'est assez exceptionnel de voir ça. Cette exposition permet de trouver la place pour les petits comme pour les grands et j'ai trouvé que c'était sympathique pour cette période de l'année. Très sympa de revoir des jeux que même moi j'ai eu, jeux électroniques, pas les vieux jeux de 1900 bien entendu. Un jeu au carré voilà, j'avais eu une similaire quand j'étais petite dans mon grenier du coup ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Tong, j'y ai joué, effectivement un des premiers jeux sur télé. Ça me fait plaisir de voir qu'on met le jeu vidéo dans des musées au même titre que d'autres objets d'exposition comme des jouets. Et le principe de jouer comme ça, de jouer à découvrir c'est vraiment vraiment sympa. J'adore Just Dance donc forcément tout de suite je me suis jetée dessus. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique